Au menu de l'actualité aujourd'hui, Alpine à Pikes Peak, Maserati de retour sur la piste, un nouveau Puma ST et Wycliffe Jean se lance dans l'automobile. Allez c'est parti pour ton automoto express ! Alpine se lance un nouveau défi. Pour la première fois de son histoire, Alpine, la firme fondée par Jean Redelay, va participer à Pikes Peak, la plus célèbre des courses de côte. Si tu ne connais pas encore Pikes Peak, voici une petite explication. La ligne de départ se situe à 2865 mètres au-dessus du niveau de la mer et la ligne d'arrivée à plus de 4300 mètres, 19,900 km et 156 virages séparent les deux points. Pour l'occasion, le constructeur a préparé une ascendue GT4 Evo dont on ne connaît malheureusement pas encore la puissance. Mais selon Alpine, le moteur a été entièrement revu, tout comme son aérodynamisme. Derrière le volant, on retrouvera le pilote français Raphaël Astier. Il a déjà participé plusieurs fois à cette course mythique. Le plateau de cette 101ème édition est de plus en plus alléchant. Il y aura notamment la présence de Ford avec un van de 2000 chevaux ou encore Aston Martin avec une Vantage GT3. Ça promet une belle bataille. C'est le sujet de notre question du jour. Es-tu content de voir Alpine la Pikes Peak ? Et penses-tu que la marque peut faire tomber un record ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Maserati de retour sur la piste. On sait depuis l'an dernier que la firme Autrident va faire son retour à la compétition en championnat grand tourisme. Mais depuis cette annonce, c'était un peu silence radio. Enfin, jusqu'à maintenant. Maserati a annoncé que la GT2, c'est son nom, avait déjà effectué ses premiers tours de roue sur circuit. Le constructeur a aussi dévoilé quelques informations techniques. Côté moteur, cette GT2 est ri du V6 3 litres biturbo de la MC20, mais il a été retravaillé pour développer plus de 630 chevaux. Le V6 Netuno sera couplé à une boîte séquentielle à 6 rapports. L'aérodynamisme a aussi été revu pour plaquer la voiture au sol. Selon Maserati, la GT2 dispose d'une carrosserie en composite, découpée en panneaux facilement démontables en cas d'accident ou de problème mécanique. Reste plus qu'à l'avoir à l'œuvre pour savoir s'il est aussi performante que sa grande sœur, la MC12 GT1. Elle sera présentée dans sa version définitive lors des 24 heures de spa fin juin. La famille Puma ST s'agrandit. Ford vient de dévoiler une nouvelle déclinaison du Puma appelée ST Powershift. C'est un Puma ST un peu moins énervé. Sous le capon, on retrouve un 3 cylindres 1 litre EcoBoost hybride léger de 170 chevaux. La puissance est acheminée au roue avant par une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Ce qui diffère beaucoup du ST classique puisque ce dernier dispose de 200 chevaux et d'une boîte manuelle à 6 rapports. Cette version ST Powershift est moins sportive et cela se ressent forcément sur les chronos. Il lui faut 7,4 secondes pour abattre le 0 à 100 quand il faut 6,7 secondes au Puma ST. Il est par contre plus écologique et moins taxé par le malus. Une supercar signée White Cliff Jean. Le chanteur, rappeur, guitariste et ancien membre du groupe The Fugees s'est associé à Apex Motors via sa société Atox Future & Technology pour développer l'Atox Apex AP0, une supercar 100% électrique. Si cette voiture te dit un petit truc, c'est normal. Elle a déjà été présentée sous forme de concept en 2020, mais là il s'agit de la version définitive. Lors de sa présentation, White Cliff Jean a chanté un morceau qu'il a conçu spécialement pour l'occasion. Apex Motors a été plutôt avare pour ce qui est des informations techniques. On sait seulement qu'elle ne pèse que 1200 kg et que son moteur électrique développe 650 chevaux. Selon White Cliff Jean, grâce à cette puissance et à son poids contenu, l'Atox Apex AP0 peut abattre le 0 à 100 km heure en seulement 2,3 secondes. On est assez loin du record du monde qui est de 1,86 secondes, mais ça doit quand même te coller au siège. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur le V12 hybride de Lamborghini. Et il y a deux camps, ceux qui sont bluffés par ce moteur et sa puissance et qui comprennent le choix de l'hybride, et ceux qui ne veulent pas entendre parler d'hybridation. Mais bon, Lamborghini n'avait pas le choix et franchement les performances vont être folles tout en préservant le V12 atmosphérique. Automoto Express, c'est malheureusement terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao !